Le mois du doc. Partez à la rencontre du cinéma documentaire belge. Des projections et des rencontres avec les cinéastes tout près de chez vous, à Bruxelles et en Wallonie. Plus d'infos sur moisdudoc.be C'était chouette parce que les gens de la Fédération Wallonie-Bruxelles appréciaient l'entièreté de mon parcours et pas seulement forcément les documentaires que j'avais pu faire mais aussi la pièce Mauda, ça veut dire tendresse qui est une pièce de théâtre mais documentaire aussi sur mon travail photo qui est documentaire et plus sur un parcours et un engagement. Je ne sais pas, je me dis que si on te propose un micro et qu'on t'offre la parole, c'est dommage de la refuser. Ce n'est pas si souvent. Et donc dans le cadre du mois du doc, est proposé à la marraine de mettre un peu son empreinte sur l'édition et c'est une sorte de souffle parce qu'évidemment il y a une telle diversité et richesse des documentaires qui ont été projetés pendant le mois du doc. Ce n'est pas possible d'imposer un thème ou quoi, mais plutôt une sorte de souffle. Qu'est-ce qu'on a envie de laisser comme trace ? Déjà avant l'offensive sur Gaza et tout ce qui se passe en Palestine et au Liban, j'avais déjà cette préoccupation-là de l'inclusion et de la diversité, même si ce mot est compliqué, de plus en plus compliqué, je trouve. Mais peut-être on peut parler d'inclusion et de cette préoccupation de l'inclusion. Moi j'ai la chance d'avoir la parole, j'ai la chance d'avoir une voix en fait. Et comment je partage cette chance avec d'autres ? Donc tout naturellement, quand il m'a été demandé ce que je pouvais, ce que j'avais envie de défendre dans le cadre du mois du doc, c'était sur ces mêmes questions d'inclusion. En réfléchissant et en parlant avec aussi mes collègues du comité belge de la SCAM, on butait, enfin on revenait à la question du public. Parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup justement de diversité, on en parle rarement au point de vue des publics. Comment est-ce qu'on va à la rencontre des publics ? Comment est-ce qu'on fait se mélanger les publics ? Et ces questions-là ont l'air souvent assez fermées. Par exemple quand ça concerne la RTBF, ça a l'air d'être déjà décidé et qu'il n'y a plus de possibilité de dialoguer ou de remettre en question qui regarde la télévision, à quelle heure, dans quel contexte, etc. Comment est-ce qu'on amène des gens à aller voir des films documentaires en salle ? Et tout ça c'est l'enjeu du mois du documentaire. C'est de faire connaître le documentaire belge, francophone, mais aussi d'aller à la rencontre des publics, d'aller les chercher. Et il y a un vrai travail énorme à faire là. Et donc on s'est dit, si on posait la question de la diversité, plutôt que de la poser cette fois-ci du point de vue de ceux et celles qui fabriquent les films, si on la posait du point de vue de qui voit les films qu'on fait. Donc le 18 novembre, on va projeter dans cette soirée hommage à Michel Cleffy le film La mémoire fertile, qui est un film qui date de 1981, qui est son premier documentaire. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est même la première fois qu'un cinéaste palestinien vraiment s'empare du réel de l'occupation de cette manière-là. C'est un portrait croisé de deux femmes qui viennent de deux endroits très différents. Une est écrivaine à Ramallah, et l'autre c'est plutôt une paysanne, quelqu'un d'assez simple qui vit à Nazareth. Et le film raconte le parcours de ces deux femmes dans l'occupation, mais sans que l'occupation soit le sujet principal du film. Le sujet principal du film, c'est l'émancipation de ces deux femmes. Moi, je me réjouis beaucoup de cette projection et de cette mise à l'honneur de ce cinéaste très important dans notre paysage documentaire. Oui, donc il y a un film qui m'a particulièrement marquée, même deux films que je pourrais citer, que j'ai vus dernièrement, de docu belges qui m'ont vraiment particulièrement marquée. Le premier, c'est Les Miennes. Et puis il y a Sauf qui peut, et qui ça, apparemment, sera dans la sélection RTBF, parce qu'il sort seulement en décembre au cinéma. Mais la façon, mes sœurs et la main, j'ai compris que c'était le drame. Oui, moi je me réjouis aussi de reprojeter Petite, avec du public. Je crois que c'est super quand nos films passent à la télé. Personnellement, en tout cas, je suis très contente de voir mes films sur la RTBF, par exemple, parce que du coup, je sais qu'ils vont avoir trouvé un vrai public. En tout cas, beaucoup plus de monde qu'en salles ou quoi. Mais après, je trouve que rien ne remplace l'expérience collective et que surtout avec Petite, les projections qu'on a pu faire avec public, c'était tellement différent d'être ensemble. Être ensemble pour voir un film et pouvoir en parler après, ça, c'est un peu irremplaçable. J'ai aussi fait une petite sélection de documentaires pour la plateforme Sooner, principalement des documentaires belges, mais aussi étrangers, de films qui m'ont marquée et qui ont changé un peu mon regard, qui ont fait évoluer mon regard.